est ce que ça filme ce truc là? ça filme? ok ok ça filme ça va ça va ça va ça c'est une perruque 100% humain franchement j'ai acheté ça dans le magasin des juifs parce que chez les coréens c'est un peu cher j'ai acheté ça 700 euros quand même ça va ça tient bien le coup c'est beau là je ressens bien une blanche c'est bon blanc blanc platine franchement j'ai l'air d'une blanche là j'aime bien ok cool ça va bon je me montre aujourd'hui parce que bon je montre quoi ben c'est moi marie thérèse sœur en crise de l'église jésus de nazareth notre sauveur et je dois revenir parce que à chaque fois qu'il y aura les kémis qui font leur live à la con ok moi je reviens marie thérèse pour remettre les pendules à l'heure pour vous dire la vraie vérité qu'on voit dans la société là je m'en mène pas c'est là là on voit tout ça là il faut arrêter leurs conneries faut arrêter vos conneries les kémis j'ai dit cinq minutes ça suffit écoutez les filles et sœurs écoutez moi marie thérèse parce que moi je veux vraiment vous montrer comment réussir dans la société j'ai enfin trouvé mon blanc s'appelle gérard tu vois il a l'argent et tout bon je veux pas dire son nom de famille mais il est riche quoi les femmes ici de famille riche tu vois gérard j'ai enfin trouvé mon blanc donc voilà je vais vous donner la clé de la réussite dans cette société où on vit aujourd'hui surtout une qui me tape sur les nerfs c'est fleur 4 arrête des conneries t'arrête avec des live là tu dis tu fais un live sur la beauté ébène la mélanine mais quoi la mélanine arrête un peu moi je vais vous montrer pourquoi fleur car elle dit que tes conneries sérieusement ok bon je vais vous expliquer je vous démontrer quand vous pensez à la femme noire oui vous pensez à quoi quand vous pensez à la femme noire vous pensez à vos cheveux vous pensez au maquillage vous pensez aux ongles vous pensez à tous ces accessoires que nous les femmes noires on porte parce que en ce qui concerne les noirs surtout les femmes noires on doit toujours être sur notre 31 pour plaire n'est ce pas toujours toujours il faut il faut et il faut qu'on soit sur notre 31 quand vous regardez sur les dans les réseaux sociaux tu vois sur instagram sur tic tac quand vous voyez une femme noire 1 elle doit toujours avoir ça son laisse point sa perruque laisse point elle doit toujours être bien maquillé elle doit toujours avoir des ongles faire ses ongles sinon elle dévie de standard de beauté pour la femme noire sinon on dit automatiquement qu'elle est moche parce que le standard de beauté pour la femme noire c'est qu'on doit toujours être sur notre 31 on doit toujours être coquette 24 heures sur 24 7 jours sur 7 tu comprends ça tu comprends ça si une femme noire dans les réseaux sociaux 1 elle a elle n'a pas sa perruque laisse point elle n'a pas fait son maquillage elle n'a pas fait ses ongles n'est ce pas on la calcule même pas en termes de vue en termes de like en termes de attention la calcule pas à moins que ça soit pour de la négativité ouais alors là on va on va lui accorder l'attention à la femme noire si c'est pour la négativité tu vois le standard de beauté pour la femme noire c'est toujours être être sur nos 31 toujours être coquette tout le temps tout le temps le standard de beauté pour la femme blanche a ok moins exigeant pour elle le standard de beauté avec elle elles peuvent elles peuvent venir en t-shirt elles peuvent venir en jeans et avoir un chignon des faits on dit qu'elle est belle elle on dise qu'elle est belle pour nous les femmes noires le standard de beauté pour la femme noire ben je suis désolé ça inclut le colorisme ça inclut le futurisme c'est ça c'est les traits du visage et ça inclut le texturisme c'est ça c'est la nature de tes cheveux je répète le standard de beauté pour la femme noire ça inclut le colorisme ça inclut les traits du visage et c'est ça inclut la nature de tes cheveux et les kémites ils disent web tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que ça inclut le racisme intériorisé des femmes noires ok d'accord je m'en fous de la rana foot mais moi comme je verrai comme je veux j'arrive même plus à parler français dit à cause de vous vous avez des accents d'africains comme ça là à force de vous fréquenter je commence à mal parler français vous aussi a dit moi je peux pas aller comme ça parler avec la famille de gérard j'ai quand même un bon français bon faut que je me concentre standard de beauté pour la femme blanche est moins strict que pour nous les femmes noires et ben c'est pas ma faute moi je me conforme à la société parce que je veux réussir dans les réseaux sociaux je veux avoir eu une plus grande présence dans les réseaux sociaux je veux réussir dans la société alors je me conforme au standard de beauté qui est là pour la femme noire et c'est pas ma faute en parlant du colorisme on a parlé du colorisme soit disant colorisme parlons aussi du des traits du visage tu vois les la société et les noirs aussi ils aiment bien choisir les traits qui sont acceptables sur la femme noire foncée ne pas soit disant nous les noirs on est un peuple on est un peuple le plus divers de la planète et c'est pour ça diverses de la planète et c'est pour ça que ben on est l'origine de l'humanité tu vois on a tous les traits tous les temps et tout ça mais les traits de visage des européens c'est le plus acceptable dans la société alors quand on met les traits européens sur une femme foncée quand on a une fille foncée avec les traits des européens tout le monde trouve ça joli elle est belle quelle beauté tu vois l'hypocrisie tu vois l'hypocrisie tu vois l'hypocrisie tu vois les bien choisir sur une femme noire foncée s'ils sont ces traits ils sont le plus éloigné de la négritude le plus éloigné de ces de la génétique africaine alors là vous disent que oh elle est belle oh quelle beauté oh quelle beauté prendre deux filles foncées ok prendre deux filles foncées une sera toujours plus belle que l'autre parce que une aura des traits européens plus que l'autre c'est comme ça comme ça c'est comme ça les traits du visage aussi préjudice soit disant sur les traits du visage ok d'accord mais tu vois comme moi je veux réussir dans la société comme moi je veux réussir dans les réseaux sociaux sociaux sur instagram sur tik tok je me suis refait le nez aussi tu vois et je fais le contour du nez comme ça j'ai les traits des européens et voilà et comme ça je me blanchis la peau évidemment je me d'ailleurs contactez moi un diem au paris email je veux vous vendre mon produit décapant très efficace tu vois je concocte ça moi même dans ma cuisine très efficace donc contactez moi je veux vous vendre ça pas de problème donc moi je me décape et je me décape parce que bon tu vois il faut être acceptable il faut se conformer aux standards de beauté tu vois de la société pour la femme noire donc moi je me décape oui je me décape parce que si je venais devant vous toutes noires vous allez me critiquer les gens allait me critiquer 1 parce que les gens n'aiment pas la peau foncée les gens un problème avec la peau foncé tu es traité différemment basé sur ton affarence physique oui c'est comme ça c'est comme ça et qu'est ce que je fasse 1 la femme claire on le sait tous vous le savez tous la femme claire a toujours été considérée comme la plus féminine la plus désirable dans les films dans la télévision dans les livres dans l'histoire elle a toujours été hyper féminisée elle a toujours été fétichisée et perféminisée alors que la femme foncée la femme noire a toujours été hyper masculinisée et c'est là que le standard de beauté arrive c'est là que nous les femmes noires foncées on doit blanchir notre peau on doit se décaper c'est là nous où les femmes noires foncées on doit faire nos beaux cheveux mettre des perruques pour avoir des belles coiffures c'est là où on doit mettre le maquillage c'est là où on doit mettre tu vois avoir des ongles pour être féminine pour cons pour être considéré pour la société comme étant féminine et ça c'est l'expérience c'est la vie c'est notre vie à nous les femmes noires n'est ce pas c'est comme ça qu'on nous traite à partir de notre teint à partir de nos traits à partir de la texture de notre de nos cheveux donc les soeurs allez vous écoutez les hypocrites de kémites ou allez vous m'écoutez moi marie thérèse réfléchissez à ça réfléchissez à ça réfléchissez à ça donc il y aura les kémites qui vont blablabla blablabla blé dans les réseaux sociaux moi marie thérèse je viens pour remettre les pendules à l'heure et pour vous montrer la vérité vous montrer la société voilà voilà je pars j'ai dit ce que j'avais dit pour aujourd'hui et moi je retourne voir mon fiancé gérard on va aller tout à l'heure à l'église je vais me purifier de ou d'avoir même pensé à ces c'est quémique là c'est c'est vraiment ces hypocrites là fleur cas vraiment été live là ça va cinq minutes à t'arrête vraiment je vais je vais te je vais te dénoncer à youtube franchement j'en ai marre bon à bientôt à bientôt bientôt tout le monde bye bye au revoir ciao bello ciao bye bye ciao